Donc, l'exercice 4, vous avez donc un chariot ici, et puis il y a un moteur. Vous voyez que le chariot est relié au moteur par l'intermédiaire d'un fil, d'un câble, qui passe par une poulie, et donc je vous donne comme indication que le moteur développe une force de 10 000 N pour déplacer le véhicule. Alors, la question est, si le moteur a enroulé 100 mètres de câble, quel travail a-t-il effectué ? En réalité, quelle énergie est-ce qu'il a dépensé ? Alors, pour répondre à cette question, il faut donc calculer le travail. Et le travail, je vous rappelle que la définition, c'est le travail, c'est la force fois la distance fois le cosinus d'un certain angle. Et quel est cet angle ? Eh bien, il est défini là en dessous, c'est l'angle qui a entre le sens de déplacement et celui de la force. Donc, il faut en fait connaître là-dedans trois choses. La force, première chose. Le déplacement, deuxième chose. Et puis l'angle, troisième chose. Donc, reprenons notre exercice et je vais donc au corriger ici. Alors, vous avez ici le chariot et ce chariot, donc, il va subir une force en fait. Donc, il en subit plusieurs. Mais celle qui est directement liée au moteur, c'est la force du moteur. Eh bien, le moteur, il tire sur la corde et puis la corde, elle tire sur le chariot. Donc, en réalité, la force qui nous intéresse ici, c'est la force T, ici, que je dessine, qui est la force de traction, on va dire. C'est cette force-là qui va apparaître dans le calcul du travail. Et puis, maintenant, le chariot, il va se déplacer. Et il va se déplacer comment ? Eh bien, le chariot, il est sur un plan incliné. Et il va se déplacer dans un sens qui est le long du plan incliné. Donc, le déplacement, il va s'effectuer dans ce sens-là. J'aurais pu faire la flèche n'importe où. C'est juste pour montrer qu'il va se déplacer le long du plan incliné. Alors, si vous voulez, donc, maintenant calculer le travail, il faut appliquer la définition du travail qui est, que j'ai réécrite là en dessous. Ici, là. Là. Alors, j'ai un peu changé les lettres, parce qu'ici, la force en question, c'est la force T. C'est la force de traction dans le fil. La distance sur laquelle travaille cette force, c'est la quantité de fil qui est enroulée. Et puis, après, il y a l'angle alpha. Alors, l'angle alpha, ici, en réalité, il y a un petit piège dans cet exercice. Parce que, dans la théorie, il y a l'angle alpha qui intervient. Et ici, il y a déjà un angle alpha sur la figure. C'est cet angle que vous avez ici. C'est l'inclinaison du plan incliné. Mais en réalité, dans la formule du travail, l'angle alpha, l'angle, c'est l'angle entre la direction de la force et la direction du déplacement. Donc, ce n'est pas cet angle alpha-là. Ce n'est pas les 45 degrés. Quel est l'angle qu'il y a entre la force T en rouge et le déplacement D en vert ? Eh bien, l'angle, c'est un angle nul, en réalité, ici. Donc, si c'est un angle nul, eh bien, on a ici, on ne va pas l'appeler alpha puisqu'il est déjà pris. Donc, je l'ai appelé theta, en fait. Et cet angle theta, il est donc égal à zéro degré. C'est ce que vous avez, c'est l'angle qu'on va prendre ici. Alors, si maintenant, je reprends les petites couleurs, la force, c'est la force qui est exercée par le moteur, c'est 10 000 newtons. Le déplacement, c'est la quantité de câbles qui est enroulée, c'est 100 mètres de câbles. Et puis, l'angle theta, qui vaut donc ici zéro degré, c'est l'angle entre la force et le déplacement. Et il se trouve que cos de zéro, ça fait 1. Donc, finalement, il s'agit de faire 10 000 fois 100. Et donc, ça, ça fait 1 million de joules. 1 million de joules qu'on peut donc écrire comme 1 mégajoule, puisque, comme vous le savez, 1 million, c'est 10 puissance 6. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions là-dessus. Je n'ai pas vu les mains qui se lèvent. Donc, j'insiste un petit peu, mais là, le piège, clairement, il est dans la donnée dans laquelle il y a l'angle alpha qui intervient. Et souvent, les élèves ont tendance à utiliser bêtement, je dirais, la définition du travail où dedans, il y a un alpha. Et puis, donc, il balance l'alpha de la donnée qui est 45 degrés, alors qu'en réalité, le alpha, ici, d'après la définition, c'est l'angle entre le sens du déplacement et celui de la force. Et donc, comme on le voit sur le schéma, la force et le déplacement s'effectuent dans le même sens. Donc, l'angle est nul, en fait, ici. C'est ce que j'avais marqué aussi là. Là, donc, on risque.